Musique Adjoan Jéné Narvello a été le premier à déposer son dossier de candidature à la présidentielle ce matin. Après lui sont venus Lain-Éric Jean et Roland Rattirac. Les noms des candidats qui peuvent participer à la présidentielle seront connus au plus tard le 3 mai prochain, soit 5 jours après la date limite de dépôt de candidature. L'utilisation des fonds pour le financement durant les campagnes électorales devrait être claire d'après le directeur général du Samifin. Aucune loi ne détermine le plafond de la somme à utiliser durant une campagne électorale et toutefois l'utilisation de financements extérieurs n'est pas acceptée. 6 femmes malgaches dont une jeune fille de 16 ans ont perdu leurs emplois au Koweït depuis la semaine dernière d'après le témoignage d'une employée rentrée de ce pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de la TV Plus Madagascar. A la une de l'actualité, Azo Njene Nervé l'a été le premier à déposer son dossier de candidature à la présidentielle ce matin. Après lui sont venus Lain-Éric Jean et Roland Rattirac. Les noms des candidats qui peuvent participer à la présidentielle seront connus au plus tard le 3 mai prochain, soit 5 jours après la date limite de dépôt de candidature. Aucun recours n'est plus possible au cas où les magistrats près de la Cour électorale spéciale rejetteraient l'une ou l'autre des candidatures. Reportage de Mérida Jembul et d'Ivrasat. Ils sont trois à avoir déposé leur dossier de candidature à la présidentielle ce matin, jour de l'ouverture du dépôt de candidature auprès de la HEC ou Haute Cour constitutionnelle. En effet, il appartient à la CES au Cour électorale spéciale, instance auprès de la HEC, de recevoir et étudier les dossiers de candidature à la présidentielle. En cas d'oubli d'un document, les candidats ont jusqu'à la date limite de dépôt de candidature pour compléter leur dossier. Les dossiers de candidature sont remis au greffe qui les enverra au magistrat membre de la CES. Les candidats reçoivent un certificat de dépôt. Après jugement, les dossiers sont qualifiés recevables et la Cour électorale spéciale remet au candidat ou à son mandataire le certificat définitif d'enregistrement. Aucun recours n'est plus possible au cas où les magistrats après la CES rejetteraient les dossiers, selon toujours les explications du président de cette instance. Les noms des candidats qui peuvent participer à la présidentielle seront connus au plus tard, le 3 mai prochain, soit 5 jours après la date limite de dépôt de candidature. Aduan Djianen Harvelo a été le premier à déposer son dossier de candidature. Après lui sont venus Lenirik Chan et Roland Ratsirak. Pour Aduan Djianen Harvelo, sa démission en tant que vice-premier ministre en charge du développement et de l'aménagement du territoire dépendra de la loi en vigueur. Selon lui, il a encore le temps avant le délai imparti par le code électoral. Roland Ratsirak, quant à lui, demande une réunion entre tous les candidats pour déterminer le code de conduite durant la période de propagande. D'après la CENIT, l'ordre d'apparition des candidats sur le bulletin de vote ainsi que les affiches de propagande dépendra du tirage au sort qui sera effectué entre tous les candidats dans les dossiers de candidature sans recevable. Et toujours dans la page politique, la CENIT a procédé à l'arrêtage de la liste électorale provisoire hier. Jusqu'ici, 86% des électeurs ont été recensés et sont inscrits dans la liste électorale. Mais les doublons sont encore notés dans certains districts. Et à cette occasion, la CENIT, en compagnie des conseillers en élection, ont effectué des descentes auprès de certains districts de la capitale hier. Reportage sur les images d'Yves Rassat. Pour ce district de TAN à 5, les électeurs inscrits dans la liste électorale ont atteint le nombre de 131 303, ce qui représente environ les deux tiers de la population dans ce district d'un TAN arrive, d'après les explications des responsables au sein du comité électoral de district ou CED. Or, dans ce district de TAN à 5, 1682 Blancs ont encore été détectés par le logiciel CIGEM. Par rapport à cela, le CED a déjà procédé à des vérifications auprès des ménages pour éliminer ces doublons qui pourront fausser la liste électorale. Pour l'ensemble du pays, 86% des électeurs ont été recensés et sont inscrits dans la liste électorale. Malgré les anomalies rejetées, la présidente de la CENIT a tenu à expliquer que les efforts demandés à tous les fontanes et les districts ne s'arrêteront pas à ce stade du processus électoral. Les électeurs, dans un délai de 20 jours, dans un délai de 7 jours, le CLRE puisse répondre aux réclamations de chaque électeur. Les électeurs ont jusqu'à 15 jours pour porter l'affaire au tribunal, si au cas où ils ne sont pas satisfaits des résultats des CLRE. Et le tribunal, de première instance, dans un délai de 10 jours, sortent leur jugement pour que les électeurs demandeurs de pourvoi puissent rentrer leur nom dans la liste électorale. Le budget est plein, comme j'ai dit tout le temps. Le basket-fond est plein. On a tous les budgets, les financements utiles pour faire toutes ces démarches. Les membres, nos démembrements, ils ont reçu leur budget de fonctionnement en ce moment pour transporter, pour amener cette liste électorale vers les fontanes et même pour que les listes reviennent vers le centre informatique de district. Les électeurs ont 20 jours pour vérifier leurs identités auprès des fontanes et pour faire des réclamations. Contrairement à ce qui s'est passé auparavant, des membres de la société civile, mais également des représentants des partis, ont pris part hier à ce bouclage des plusieurs districts de la capitale. L'utilisation des fonds pour le financement durant les campagnes électorales devrait être claire d'après le directeur général du SAMIFIN. Aucune loi ne détermine le plafond de la somme à utiliser durant une campagne électorale, mais toutefois l'utilisation de financements extérieurs n'est pas acceptée. Afin de bien cadrer la gouvernance électorale, le CSI, le Bianco, le SAMIFIN, la médiature de la République et la Chambre pénale anticorruption ont fait un rappel de la déclaration de principe qu'ils ont lancée en 2011 pour le renforcement de l'état de droit. Reportage de Diamouna Genève et de Rifranjén Artsan. Afin d'assurer une élection libre et transparente dans le pays, le Bianco est à pied d'oeuvre rédigeant une proposition de loi sur le code de bonne conduite du futur président de la République, selon le directeur général du Bianco, le général Falrabé Chan. Celui-ci expliquait que le Bianco n'a pas encore reçu des plaintes de corruption sur des irrégularités perpétrées par l'un ou l'autre des candidats à la course à la magistrature suprême. Les cas enregistrés portent seulement sur la contestation de la nomination des membres de la Sénite dans les régions. Des enquêtes ont déjà été effectuées par le Bianco, a mentionné le général Falrabé Chan. Pour la prochaine élection, la plateforme composée par la médiature de la République, la chaîne pénale anticorruption, le Bianco et le Samifin veillera sur la bonne gouvernance en matière d'élection en Madagascar. L'objectif est la transparence en matière d'élection, le respect de la loi et la mise en vigueur de l'éthique politique. La question de financement des élections sera scrutée de près. Le directeur général du Samifin a même évoqué qu'il faut tenir au clair la source de financement de la campagne électorale. Les dispositions de la loi 2011-2012 concernant les partis politiques stipulent qu'il est interdit de recevoir des financements d'un État étranger, des financements de la part d'une société d'État et surtout des financements relatifs au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. Dans ce cas, il est autorisé à tout parti politique, et je crois que c'est valable aussi pour les candidats indépendants, de recevoir, de disposer d'une ressource de financement provenant des cotisations des membres du parti, des dons et l'AIGS, de l'appui de la part des organismes amis et surtout donc des produits, des activités menées par le parti politique. En tout cas, il est donc appelé à tout parti politique de créer ou d'ouvrir un compte bancaire et surtout de tenir un cahier de comptabilité, lequel serait donc contrôlé par l'organisme habilité à faire le contrôle de la gestion d'un organisme privé. La plateforme État de droit et gouvernance lancée en 2011 par la CSI, la médiature de la République, la chaîne pénale anticorruption, le Bianco et le Samifin prendra l'initiative de poser les principes de la gouvernance électorale. Et poursuivre notre journal avec un tout autre domaine. Suite à la décision de l'OMERT de limiter la communication interflotte, les membres du conseil d'administration du FIPAMA ou groupement des opérateurs malgaches vont tenir une réunion demain. Un opérateur économique a précisé que ce n'est pas à l'État mais aux opérateurs téléphoniques et aux entreprises de prendre cette décision vu que le secteur privé est déjà libéré à Madagascar. Plus de détails avec Anchar Al-Arsou et Omeka Hanefsan. L'État malgache ne devrait pas ajouter au problème financier que rencontrent les opérateurs économiques actuellement d'après un opérateur ce jour face à la décision de l'OMERT au FIS malgache d'études et de régulation des télécommunications en limitant les communications interflotte. Des négociations avec les opérateurs économiques devraient avoir eu lieu avant de prendre cette décision vu qu'ils en sont les premières victimes d'après toujours ses explications. En effet, aucun pourparler n'a eu lieu entre les deux entités. Cet opérateur économique a également précisé que la limitation des communications interflotte ne concerne pas l'État depuis que le secteur a été libéré. Si une décision devrait être prise, elle aurait dû l'être d'un commun accord avec les opérateurs téléphoniques et le groupement des opérateurs économiques à Madagascar. Face à cette situation, les opérateurs téléphoniques sont obligés de réviser leurs contrats avec les sociétés. Or, cette révision ne peut se faire du jour au lendemain, mais doit suivre plusieurs procédures administratives. Les opérateurs téléphoniques se soumettent à cette décision de l'OMERTE en ne réagissant aucunement selon toujours cet opérateur économique. Mais d'après une source, un des trois opérateurs téléphoniques aurait décidé d'abandonner son offre en matière de communication par flotte suite à cette limitation des communications interflotte pour voir ensemble et de près les problèmes engendrés par cette décision de l'OMERTE et pour discuter des mesures à prendre, le groupement des opérateurs économiques de Madagascar a décidé de tenir une réunion demain. Les télévisions dans les pays d'Afrique devront se mettre à la nouvelle technologie de la communication ou TNT, télévision numérique terrestre, avant le mois de juin 2015. Au mois de juin prochain, le cadre législatif sera mis en place d'après les rapports du comité technique. Le début de l'installation de la première TNT est prévu au mois de septembre prochain. Ainsi, la télévision numérique terrestre sera installée à Madagascar avant juin 2015. Éclairage avec Zoura Barzoun et Joël Rint-Atorville. La réunion de l'UAT ou Union Africaine de Télécommunications en Afrique les 27 et 28 septembre derniers a décidé l'introduction de cette nouvelle technologie de communication sur le continent africain dans Madagascar. En décembre 2012, les pays africains ont adopté la norme commune de la télécommunication TNT ou télévision numérique terrestre qui est une des meilleures techniques de diffusion d'images pour les chaînes télévisées. Ainsi, plusieurs pays africains ont déjà appliqué ces nouvelles technologies de la communication. Pour Madagascar, le comité technique a été mis en place afin d'étudier la faisabilité de cette technologie. Et au mois de juin, le cadre législatif sera décrété et appliqué aux chaînes de télévision publiques ou privées. D'après notre source, toutes les chaînes privées devront acquitter des redevances à la société qui prendra en charge la diffusion de l'image. A partir du mois de septembre, les chaînes télévisées entreront petit à petit dans la numérisation des images qu'elles diffusent et ce jusqu'au mois de juin 2015. Pour le moment, un talent d'arrivée sera priorisé d'après le comité technique. Notre source a de dire également que les usagers devraient acheter un décodeur au prix de 25 euros, soit 75 000 arrières, pour recevoir les images de la TNT. Mais l'État malgache subventionnera le revendeur afin de diminuer le prix de ce décodeur. Les pays africains devront appliquer la TNT avant le mois de juin 2015. Je vous le disais en titre, six femmes malgaches, dont une jeune fille de 16 ans, ont perdu leurs emplois au Koweït depuis la semaine dernière, d'après le témoignage d'une employée rentrée de ce pays. D'autres employés malgaches qui n'ont pas perçu de salaire n'ont aucun moyen pour rentrer au pays. Le contrat de travail passé entre les agences de placement malgaches et les employés avant leur départ de Madagascar n'a aucune valeur au Koweït. Ce qui se passe au Koweït est une forme de trafic de personnes, a expliqué le SPDTS. Reportage de Zourabar Douni de Joël Rint-Atarville. Cette employée malgache a travaillé au Koweït depuis le mois de janvier 2013. Elle est arrivée samedi dernier à Ivatou. Depuis janvier, elle a par deux fois changé de travail. Son premier employeur la faisait trimer plus de 20 heures par jour selon ses témoignages sur un travail insalubre. Cet employé n'a pas reçu son salaire correspond à un mois et demi de travail. Mais après cela, elle a changé d'employeur. Les employés malagasses ne travaillent pas dès leurs arrivées au Koweït car selon le témoignage de cette femme, le contrat de travail qu'elles ont signé avec l'agence de placement à Madagascar n'a aucune valeur au Koweït. Une autre agence de placement les prend en charge jusqu'à ce qu'elle trouve de travail. Ses employés sont exposés comme des marchandises dans une vitrine. Ce sont les employeurs qui passent qui font leur choix. La plupart des employés ne trouvent pas de travail avant deux ou trois semaines. C'est l'agence de placement au Koweït qui les héberge et les nourrit. Sur les six employés malgaches qui ont perdu leurs emplois au Koweït, une jeune fille de 16 ans, Vanessa qui vient de Diego, n'a reçu aucun salaire pour tout le travail qu'elle a effectué au Koweït. Elle n'a ici aucun moyen pour rentrer à Madagascar. C'est l'agence de placement sur place qui la prend en même et celle-ci la traite mal d'après toujours le témoignage de cette femme. Le SPDDS a expliqué ce qui se passe au Koweït actuellement est une forme patente de trafic de personnes. Et maintenant, direction Foulpointe. Jusqu'à présent, seulement près de 3 km sont réhabilités sur la route de Foulpointe selon les usagers et déjà certaines portions de ces nouvelles réhabilitations sont endommagées en cause de la mauvaise qualité des travaux. Les usagers n'ont pas caché leur inquiétude quant à la dégradation rapide de cette route et selon les explications, il est convenu que les travaux de réhabilitation de la route de Foulpointe s'achèveront à la fin du mois de mai. Reportage de Mamtina Djemblul et d'Oméka Hanefzon. Au total, près de 15 km nécessitent des travaux de réhabilitation sur les 60 km liant Tamatav à Foulpointe. Ces 15 km sont répartis sur plusieurs tronçons qui sont dans de très mauvais états se plaignent les usagers. Un mois après le début des travaux, seule une distance de près de 3 km de l'an est actuellement achevée et encore, les travaux effectués sont insatisfaisants à expliquer les chauffeurs de taxi Bruce desservant cet axe. D'après ces derniers, la couche de goudron sur ces 3 km est très fine. Face au nombre de véhicules qui empruntent cet axe, des dégradations comme l'existence de nids de poules sont déjà observées. Une situation dont les chauffeurs ne sont pas privés de se plaindre, précisant que, à ce rythme, la route de Foulpointe n'est pas loin de retrouver son état initial dégradé et de préciser que les travaux de réhabilitation ne seront pas achevés avant la fin du mois de mai comme l'indique le panneau technique de chantier. Ainsi, les responsables devraient regarder de près les travaux actuellement en cours afin d'éviter la dégradation rapide de la route. D'après le ministère des Travaux publics, c'est la société mainland qui s'occupe du financement des travaux. Selon la convention avec cette entreprise, la totalité des financements des travaux incombe à la société suivant les tranches de routes à réhabiliter. Il est également convenu, selon toujours le ministère des Travaux, à effectuer ce rang des travaux de réhabilitation totale des portions les plus dégradées. La durée des travaux est fixée à trois mois lesquels sont prévus s'achever à la fin du mois de mai. Une descente pour contrôler les avancements des travaux est prévus le 20 avril prochain, selon toujours le ministère des Travaux publics. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur la TV plus Madagascar. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501